Musique Allez on se retrouve sur le salon des seniors, vous le savez qui se tient depuis jeudi et jusqu'à dimanche. Je suis en compagnie de Giovanni sur l'espace Santé Gros. Donc on va essayer de savoir un peu plus précisément ce dont il s'agit. Alors les établissements Gros c'est une entreprise familiale qui date de 1970. Nous proposons tout ce qui est orthopédie générale. Nous faisons aussi le matériel médical et l'hospitation à domicile. Alors c'est la première année que vous participez à ce salon, vous étiez déjà venu ? Non on l'a fait aussi l'année dernière. Là on a pris un stand beaucoup plus grand. Je pense qu'on le fera l'année prochaine aussi. Donc c'est que les retours étaient plutôt positifs, c'est ma question. Vous avez des contacts qui ont été pris, ça s'est plutôt bien passé ? Oui ça s'est très bien passé, on a eu de nombreux contacts. Alors vous pouvez nous parler de 2-3 produits ou services que vous proposez pour les internautes qui nous regardent ? Je vais vous parler du fauteuil coquille alors si vous voulez. Le fauteuil coquille ? Voilà donc le fauteuil coquille, c'est un fauteuil qui est pris en charge par la sécurité sociale. On va essayer de le faire puisqu'il est branché. Donc c'est un fauteuil qui est pris en charge par la sécurité sociale ? Oui voilà. Quand vous arrivez à avancer un petit peu comme le mien ? Voilà. Donc il est pris en charge avec une ordonnance, il a une assise anti-escarpe, ce qui permet de rester longtemps assis dessus. Il a une inclinaison électrique si vous voulez. Magnifique. Alors là je vous le conseille. Même si vous n'êtes pas senior, c'est trop bien. Voilà donc là vous êtes en position très confortable pour regarder la télé ou rester d'avoir tout salon. Tout à fait. Je voudrais sortir maintenant monsieur s'il vous plaît. Ok, il y a un autre produit peut-être ? Qu'est-ce qui marche bien ? Sur quoi les gens vous posent des questions en particulier ou demandent des renseignements ? Alors ce qui marche bien, c'est les fauteuils coquilles, les déambulateurs. On fait essentiellement des déambulateurs. Et après on va avoir en magasin aussi beaucoup de, comment dire, des bas de contention. Voilà. D'accord. C'est vraiment notre spécialité. Très bien. Très bien, merci. Et j'avais une question sur le gros matériel. Comme les lits par exemple, je crois que, donc là vous nous avez dit vous faites de la vente. Mais pour ce genre de matériel, il y a des disponibilités en location également. Voilà, donc ça marche par la location via une ordonnance du médecin généraliste. On peut mettre en place une location de lit complet avec potence et matelas. Voilà. Pour l'hospitalisation à domicile. D'accord. Donc n'hésitez pas, il vous reste encore aujourd'hui pour venir vous rendre au salon des seniors sur l'espace santé gros. Et vous pourrez poser toutes les questions. Giovanni, ça ferait une joie de vous renseigner. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ils ont fait intervenir le rire à l'hôpital. Il y a 40% d'anthogies distribuées en moins dans ces services-là. Pour cette technique du yoga du rire, c'est que pour bénéficier des effets du rire sur la santé, il faudrait retrouver ce rire des bébés, celui qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas socialement acceptable. C'est vraiment le rire qui vient du ventre, qui est ample, qui n'a pas de complexe, qui se laisse aller. Vraiment, ça fait du bien d'être vivant. Ah 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 ! Et c'est là que ça vient. Ça vient vraiment du fond du ventre. Et on travaille, on remet en route la respiration abdominale aussi. Enfin, il y a vraiment... Donc, ça doit vraiment... Bon, il se trouve qu'à l'heure actuelle, les sociétés ont un peu réfréné notre lâcher prise. Et donc, on n'ose pas. Et lui a eu la bonne idée d'offrir, en fait, des cadres qui sont adaptés. Voilà. Donc, on vient en séance de yoga du rire. On vient tous faire la même chose. On peut lâcher ces rires-là sans craindre du jugement, sans craindre du regard de l'autre, sans peur de gêner. Et ça fait un bien fou. Et c'est tout simple. Et c'est simple, efficace, immédiat, accessible. Et tout ça. Alors, comment ça s'est passé ? En 1995, le docteur Kataria, il s'est dit qu'il voulait utiliser le rire pour aider ses compatriotes. Puisqu'il est médecin, il a vu que le rire faisait du bien à certains. Et il a réuni des personnes sur une place. Ils ont commencé à se raconter des histoires drôles. Mais au bout de quelques jours, ils avaient fait le tour des histoires drôles. Et puis, tout le monde riait pas au même humain. Et puis, des fois, les histoires, elles se moquaient des uns. Des fois, elles se moquaient des autres. Et ça ne peut pas passer par là. Et par chance, sa femme est professeure de yoga. Donc, ils ont marié le yoga et le rire. Jeuge, c'est la racine sanscrite du yoga. C'est le jou qui attèle les animaux pour les labours. Comme le yoga fait travailler ensemble l'esprit et le corps. Alors, la philosophie du yoga du rire est basée sur le fait que l'action, donc, la posture du corps et l'action va entraîner l'émotion. Parce que je vais faire des rires intentionnels. Je n'ai aucune raison de rire, mais je vais faire... Mais mon cerveau, il croit que je rie pour de vrai. Et à force de ça, petit à petit, le vrai rire spontané, naturel vient. On n'a pas besoin de se moquer de personne. Ni de mettre du mental, surtout. Parce que le drôle est dans la tête et le joyeux est dans le corps. Nous cultivons le joyeux. Et ça fait du bien de laisser poser le mental qui travaille pour nous. Voilà. On ne rit pas parce qu'on est heureux. On peut être heureux, puis on n'a pas besoin de rire. Mais parce qu'on va avoir ri, on va avoir développé cette chimie. Et après, on se sent heureux. Au Salon des Seigneurs avec Daniel Gilbert. Bonjour. Bonjour. Qu'on est ravis de retrouver. Et qui présente, donc qui accompagne tout au long de ces 4 jours, le Salon des Seigneurs. Oui, voilà. C'est ça. On m'a demandé de venir pour le Salon des Seigneurs. Et ça me fait très plaisir. Alors, est-ce que c'est votre première visite à Tarbes ici ? Non, non. Je connais bien Tarbes. J'avais fait une émission à Tarbes. Vous n'étiez pas née. Est-ce que c'était midi première ? Oui. Oui, j'avais fait un midi première à Tarbes. Et je suis venue il n'y a pas très très longtemps, je ne sais pas, 2-3 ans, pour le Tour de France. J'avais été invitée par le Tour de France. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des gens que vous rencontrez là, du premier tour que vous avez pu faire ? Comment est le contact ? Même plusieurs tours. Oui. Plusieurs tours. Le contact, il est super. Et je dois dire qu'il est à l'image de ce qu'est cette région, qui est chaleureuse, qui est dynamique. Les gens vont de l'avant. C'est vraiment agréable, quoi. Et puis, vous leur rendez bien, parce qu'on voit qu'il y a un contact particulier. Ça se sent partout où vous passez. Enfin, il y a vraiment des sourires. Les gens sont vraiment dans l'empathie. Et vous aussi ? Oui, parce que moi, j'aime les gens. C'est ce qui m'intéresse le plus. À mon ombre, il ne m'intéresse pas. Alors, j'aime regarder les gens et j'apprends beaucoup de tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir beaucoup de monde. D'ailleurs, je me sens en France comme dans la rue de mon enfance, où je connaissais beaucoup de monde. Sauf que ma rue, elle est hexagonale. Et c'est ça qui est super. Et du coup, donc, on le disait, mais je le répète pour les gens qui veulent encore venir visiter le salon, il vous reste jusqu'à dimanche. Vous êtes là, Daniel, jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche soir. Et en forme, tous les jours. Ah ben oui, oui, oui. Non, c'est un vrai plaisir, moi. Pour moi, c'est... Animer, c'est aller à la rencontre des gens. Qu'on aille à la rencontre comme ça dans une animation ou avec une pièce de théâtre, puisque je vais venir à Tarbes au mois de fin septembre. Non, je serai à Tarbes en novembre. La tournée commence fin septembre. Et bien, c'est toujours un contact, ou par la télé, ou par... Ce qui est intéressant, c'est l'échange humain. C'est ça. Et le lien, de garder le lien. Oui. Et puis, je pense que quand même, dans notre société, qui est un peu... Un peu iPad, un peu Mac, un peu Microsoft, ce qui est très bien. Moi, j'ai tout. Je m'en sers, mais je ne me laisse pas dominer par la technique. Voilà. Il faut garder le contact humain. L'humain, c'est la seule chose qui ne soit pas démodable. Alors, on n'est pas dans la nostalgie, mais il faut garder l'humain. Parce que c'est la raison de vivre des gens. Et bien, c'est sur cette belle note positive qu'on termine notre rencontre. Merci beaucoup, et bon courage. Oui, merci. Alors, le bon jus, voilà. Moi, je suis là. Voilà. Et maintenant, je vais faire un... C'est moi, mon pédale. Oh, je suis une besogneuse. Voilà, je suis en train de faire le jus de fruits. Et vous pouvez tous faire la même chose. Le jus de fruits que je n'ai jamais montré, sous le sens de 4 fois, qui est une égastole. Allez, on se retrouve sur le stand de la Fédération L'ADMR avec Pierre, qui va nous présenter des petits appareils. Puisque vous savez que la vie évolue. Et puis, les seniors sont aidés avec toute la connectique que l'on connaît. actuellement, Internet, etc. Téléassistance filien ADMR. Voilà, c'est pas dire que pour les personnes qui sont chez elles, seules ou en couple même, on est souvent isolé et on n'a pas de personnes qui vivent dans la même maison. Donc, avec la téléassistance, eh bien, ça vous permet d'être en contact avec une plateforme d'écoute. filien ADMR. Pour cela, eh bien, vous avez un appareillage qui est installé gratuitement chez vous. Et ensuite, le moyen de déclenchement de la téléassistance, eh bien, c'est tout simplement un bracelet, comme vous voyez, sur lequel il y a une touche verte. Il s'agit d'appuyer là-dessus. Et automatiquement, vous êtes en relation avec la plateforme d'écoute. Si le bracelet ne vous convient pas, vous avez également un pendentif que l'on peut se mettre autour du cou, comme on se met un pendentif, quoi. Ce pendentif, même certaines personnes nous disent, mais oui, mais c'est visible, ça peut être gênant. On peut très bien le mettre dans le corsage. Et à travers un pull ou une chemise, on peut le déclencher. Alors, on le déclenche en situation de quoi ? De crise, s'il y a une chute ? Ça peut être aussi pour parler ou comment ça se passe ? Voilà. Effectivement, vous l'avez tout à fait dit. Et la téléassistance, ça s'est fait pour quand on a un besoin d'être aidé par quelqu'un de l'extérieur. Alors, pour cela, effectivement, lorsque l'on fait le contrat, on a trois personnes que l'on appelle des correspondants. C'est-à-dire, c'est quand vous allez déclencher la téléalarme, eh bien, la plateforme va vous répondre et vous demander qu'est-ce qui vous arrive. Et bien souvent, pour des personnes âgées, c'est tout simplement une chute. Et une chute, on n'arrive pas à se relever. À ce moment-là, la plateforme va appeler le premier intervenant. Et le premier intervenant va intervenir, bien évidemment, pour venir tout simplement aider la personne âgée à se relever et à s'installer sur le fauteuil ou à vaquer à d'autres occupations. Très bien. Je pense que vous avez saisi le fonctionnement de ce qui est proposé ici. Si vous venez faire un tour au Salon des seniors de la Ville de Tarbes, vous savez que c'est jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à venir rencontrer Pierre et ses collègues qui vous renseigneront sur tout ce qui peut être proposé. Sous-titrage ST' 501